Salut à tous, c'est Quency, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Satellite Reign. Aujourd'hui nous allons donc nous attaquer à la première vraie mission, on pourrait dire, qui est l'attaque de l'autorité de surveillance de la cité, le CSA. Donc voilà le briefing de la mission, il est temps d'envoyer un message aux éternels, leurs tentacles sont partout et en particulier au sein de la CSA, l'autorité de surveillance de la cité et de toutes les télés du monde. Ce sont eux qui gardent toujours un œil sur vous, et ça c'est bien la dernière chose que nous voulons. Ils disposent de complexes dans chaque district afin de superviser et de surveiller les flux de données dans chaque recoin de la cité. Si nous parvenons à pénétrer dans celui-ci, nous pourrons bidouiller leur logiciel de reconnaissance faciale, ce qui devrait sérieusement nous faciliter l'existence. Donc récompense les bas quartiers, donc dans les bas quartiers qui est la zone où je suis actuellement. Donc les caméras de surveillance ralentit de 50%. C'est pas mal ça. Donc où est le CSA ? Le CSA est ici. Donc voilà ce qu'on va faire, on va se téléporter là-bas et on va viser sur le champ. On est déjà télépé, donc le CSA est vers le sud. Donc ça c'est l'entrée du CSA, d'accord. Un garde ici. Allons nous cacher ! Allons nous cacher ! Donc il y a des caméras de sécurité, donc ça c'est le CSA, donc il faut rentrer par là. Vous avez vu que dans l'énoncé, il n'y a rien. On ne peut pas acheter de données. Donc s'il y a un circuit, je ne sais pas. Ou alors oui, on pourrait passer par là, ce qui nous amènerait directement ici. C'est pas idiot, plutôt que de faire tout le tour. Hum hum. Pourquoi pas. Mais ça c'est où ? C'est de l'autre côté. Ici. Donc c'est là. Est-ce qu'il y a une borne d'un côté ? D'accord. Essayons de passer par là. On ne va pas passer par la principale porte d'entrée. C'est un peu idiot. Donc allons voir. C'était ici. Donc allons nous mettre ici. Ça c'est fermé. Ça c'est niveau de hack requis 2. D'accord. Donc... Là vu que mon hacker, il est niveau 2, je l'ai passé au niveau 2 l'épisode précédent. Hum hum, mais il y a une caméra ici. Donc va falloir faire attention. On va essayer de la dégommer, mais c'est pas évident. Et on se met à couvert devant la caméra. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, 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 avant que la caméra revienne. Hop. Caméra repart, vite. Et on rentre. On est là. Et on se met ici. Donc nous sommes à couvert... Ah, il y a une caméra juste ici, quoi. Et puis là, il y a un mec qui fait une ronde. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Impossible. Apsityop, corps-circuitier, niveau 2 requise. On trouve des générateurs un peu partout dans la cité. Ils sont utilisés pour distribuer l'électricité et en limiter la consommation dans certains secteurs. Les générateurs sont considérés comme un élément d'infrastructure important. Et ils sont, en général, réparés rapidement en cas de panne. D'accord. Donc ça peut attirer des mecs. Là, le problème, c'est ça. Il faudrait s'infiltrer ici. Mais le truc de la caméra est là, en fait. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis venu ici. D'accord. Donc j'ai mis un mec ici En fait j'ai pas besoin d'amener tout le monde J'ai l'infiltrateur ici Et un fusil de snipe Ouais je sais pas si c'était la meilleure idée Là il me faut quoi Donc tout le monde peut hacker ça D'accord c'est bien C'est bon à savoir Ouais je vais te prendre toi Ouais je te prends toi Vous voyez là Donc il me faut deux personnes on est d'accord Voilà Donc lui il est toujours parti Là donc il fait demi tour C'est chaud C'est chaud c'est chaud Donc je pourrais y aller à la bois Comme j'ai fait à l'épisode précédent Pas forcément de ma propre volonté Mais J'aimerais bien essayer de le faire Un peu à l'infiltration Pour éviter de se faire calculer à chaque fois Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là Là Toi Là Oh c'est passé Mission accomplie Ah du beau boulot Les éternels vont l'avoir mauvaise Ça c'est sûr Mais surtout Maintenant que nous sommes reliés à la station de relais du district Les caméras de sécurité de tout le district sont plus lents à réagir C'est bon Le mec est là On vient là Donc la caméra se barre On passe là Et j'ai envie de dire On ressort Et voilà Et la caméra là Elle peut regarder tout ce qu'elle veut C'est pas un problème Génial Bon Il est temps Donc ça C'est fait Oh il y a braquage de banque après Il y a braquage de banque après On les fait dans l'ordre Euh non Je voulais aller voir Donc les aptitudes Donc Madame Infiltrateuse Camouf Donc santé Augmenter la régène et tout Bon ça Non Augmenter les dégâts non plus Bête de somme Permet à l'agent de transporter plus d'équipement Pas l'intérêt pour l'instant Je suis sûr qu'il y en aura un Mais je vois pas l'intérêt pour l'instant En plus ça coûte 3 points d'aptitude 3 niveaux En gros Attaque au corps à corps Attaque silencieusement une unité ennemie A l'aide d'un katana Ouh Ce qui inflige de lourdes égales J'imagine que le katana Ça chatouille pas Une technologie unique Créant une distorsion de la lumière Est intégrée à la peau et aux vêtements de l'agent Ce qui lui permet de disparaître Pendant un court laps de temps En évitant toute détection visuelle Draine de l'énergie au cours d'utilisation Donc à priori on pourrait pas Sprinter Ou pas trop Ça réduirait l'impact Mais ça ça peut être très intéressant Maître voleur Permet à l'infiltrateur De glisser le long des câbles De plus l'infiltrateur fouillera Les installations dans lesquelles Il parviendra à pénétrer En quête d'argent Ou d'objet de voleur Vol d'argent par le voleur 15% Les deux sont intéressantes Mais je pense que je préfère Le camouflage pour l'instant Voilà 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 Augmentation Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a qu'à acheter Arme Ouh Ça c'est sympathique ça Il y a moyen de passer inaperçu en plus Par contre je verrais bien Un petit silencieux dessus On verra ça plus tard Donc Prochaine mission Banque Qu'est-ce que la banque ? Parlons un peu d'argent Nous pouvons mettre en place Une solution à long terme Utiliser notre hacker Pour implanter des siphons Dans les distributeurs automatiques A travers la cité Afin d'effectuer Pardon Afin d'effectuer De petites transactions Par-ci par-là En camouflant nos vols Sous l'apparence d'erreurs d'arrondi C'est pas faux C'est pas faux Mais si vous songez A toucher une prime Un peu plus conséquente Alors nous pourrions faire Un petit tour à la banque Ouais c'est sûr Chaque district dispose D'une institution financière Corporative majeure Le centre économique légal Est soi-disant sécurisé De chaque district de la cité C'est véritablement L'axe autour duquel Tourne chaque district Si vous avez les poches vides Et que vous êtes sérieusement motivé C'est là qu'il faudra frapper Envoyer notre hacker Permettra à nos siphons de distributeurs De se montrer beaucoup plus agressifs Et donc d'augmenter les sommes Qui nous transmettront Nous pouvons aussi Passer en force En envoyant notre soldat Pour faire sauter la chambre forte Et piquer tout ce qu'on pourra Comme dans les films d'action Siphon A 140% C'est pas mal ça D'accord C'est à l'autre bout là-bas Donc là En vert Là c'est des distributeurs Que j'ai déjà hackés Pas dans le secteur Mais La banque est là Il faut essayer De se téléporter là-bas Voilà On revient La banque est au-dessus là-bas Il ne faudra que notre hacker Parte à l'intérieur Voilà 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 Ça c'est quoi ? Hop niveau 3 requis Et on peut passer par derrière Ça c'est caméra de sécurité Ça c'est pas Panneaux électriques Ces panneaux sont des interfaces De maintenance utilisées Par toutes sortes De systèmes électriques Ils peuvent permettre De contourner manuellement Certaines fonctions automatisées En raison de voltage très élevés Qui transitent par eux Ils ne sont en général Utilisés que par des drones De maintenance Ou par des personnes Dotées d'augmentation De bras Particulièrement bien isolés D'accord Donc ça en fait Ça pèterait la porte Et je pourrais aller derrière Il y a des gardes Ça mène où ? Je sais pas où ça mène D'accord Faudrait rentrer là-dedans Soit avec le hacker Soit avec le soldat Autre porte Autre porte Ça c'est quoi ça ? Terminal sans sécurité particulière Utilisez ce terminal Pour interagir avec les objets Auxquels il est relié Les terminaux D'accord Il y a des logs inachevés Je sais par contre En gros Faudrait passer par là Mais je sais pas S'il y a des gardes Quoi ? Le buteur automatique Permette aux civils De retirer l'argent D'accord Niveau 3 Niveau 5 Pas là encore Deux gardes ici Elle est fait monter ici Et sachant qu'il y a une caméra ici Donc attendez On va aller voir Ce qu'il y a de l'environnemental Donc ce truc de caméra Elle est caméra ici Et ça c'est ça ? Chercheur sous-doyer Oh ça fait un chercheur de plus D'accord Par contre Là je peux désactiver Ah mais celui-là c'est niveau 3 Niveau 3 requis Là mon hacker C'est seulement 39% de chance Donc ça sert pas à grand chose Donc Cette caméra là par contre C'est pas ici Donc ce serait Ah oui c'est le central là-bas D'accord Ouh Ça va pas être si évident que ça Là il y a un max de garde quand même Ce générateur là C'est aussi le générateur des caméras Ce générateur là C'est le générateur de cette caméra là D'accord Allons faire un tour du côté de l'entrée Principale Je vais dire Mais bon là Là ça sert à rien J'ai du hack C'est pas possible Ici Là j'ai une caméra ici Je vais scan environnemental Qu'est-ce que je vois Cette porte là Elle s'ouvre par là Il y a des gardes là-bas Et donc dans les deux cas C'est cette caméra Qu'il faut que je démonte Et ça Il faudrait quand même Que ce soit le hacker Qui y aille Enfin La banque ça va Ça va être chaud La banque ça risque d'être chaud Comme ça Regardons Quelles autres missions Pas que je suis pas chaud Pour la faire Mais regardons quand même Quelques autres missions Running Inc Réparation des droïdes De stockage Et pièces détachées Running Inc La filiale du Z-Corp Vous savez Les Ruskov Qui contrôlent le district Industriel Enfin bref Ils ont la main mise Sur le marché des droïdes Dans la cité Et ils ont installé De gros complexes de rône Dans chaque district Celui-ci N'est qu'un vaste Dépôt N'est qu'un vaste Entrepôt Rempli de pièces détachées De droïdes Parés à l'expédition De droïdes En attente de réparation Ce genre de choses Mais les drones De maintenance De la cité Utilisent également Cet endroit En tant que station De réparation Et de ravitaillement En énergie Ces petits gars Sont partout Et ils ont accès Quasiment A tous les endroits De la cité Envoyez vos agents Dans l'installation Principale Nous devrions Pouvoir exploiter Tout ça A notre avantage Où ça ? C'est ici Et ici Sinon il y a quoi ? Il y a station de garde Dragogénix Qui est Elle est là Dragogénix Est partout Il laisse les wyverns Garder les choses Au quotidien Mais il dispose toujours D'une station de garde Quel que soit Le patron du district Dans le cadre De leur plan De sécurisation De la cité Leur centrale De chaque district Est toujours Un relais De communication Majeure Et il y a donc Toujours Quelques dracoses Qui sont affectés Afin d'assurer La sécurité En cas d'urgence Et ils savent Toujours Où les envoyer En surveillant Les communications Et les alertes A travers tout le district Si nous infiltrons Cette installation Nous pourrons Retarder Et interrompre Les communications Dans tout le district Ce qui devrait Ralentir le temps De réponse Pour envoyer Des renforts Ça peut être intéressant Assurons-nous D'y envoyer Notre infiltrateur Afin qu'il aille Jeter un coup d'oeil On ne sait jamais Sur quoi il pourrait tomber Des informations Sur l'objet Et récompense Donc temps d'appel Des renforts 50% D'accord Wyvern Inc Docs et dépôts Cyberclinique Du marché noir Que les wyverns Tout le monde sait Que c'est le territoire De dragogénix ici Mais ils gèrent Par l'intermédiaire De leur second couteau Les wyverns Ces cinglés Ont la main mise Sur tout le district Et tant qu'ils ne mèrent Pas trop aux yeux De papa draco Ils peuvent faire A peu près Tout ce qu'ils veulent Sans crainte D'être incédités Nous avons Trois cibles ici Un local de stockage Une cyberclinique Et l'hôtel Que les wyverns Ont investi Afin d'en faire Leur QG régional Ça c'est ici Docs Cyberclinique Et QG Et au final C'est le complexe militaire Avec un barraquement Des nouvelles recrues Docs et un troupet militaire Armory Donc voilà Là je me tâte Entre ça Stockage Des pièces détachées Et ça Faisons un petit essai Juste pour voir Avec Mon infiltrateur Ça descend vachement Quand même Ça descend très très vite Ça remonte tout doucement 7 par seconde On maintient l'énergie Mais là A priori Si je longe le mur Je dois pouvoir y aller Il faut juste que J'arrive à rentrer On va désactiver les caméras A partir du moment Où je désactive les caméras Après je peux envoyer Le hacker Assez rapidement Là Voilà voilà Bon Bah ça va être tout Pour cet épisode Hein Donc on vient De braquer le CSA Je vous rappelle Et je pense que Prochain épisode On s'attaquera à la banque On va essayer de passer Par cette porte là D'essayer de neutraliser Les caméras Et après on verra Comment on peut arriver Jusqu'au bout là bas Ça va sûrement être très chaud Mais Et voilà Je pense que C'est ce qu'il va falloir faire C'est ce qu'il va falloir Qu'on fasse Ou que je le fasse Parce que vous Vous allez surtout regarder En fait Vous allez regarder Comment je vais échouer A passer inaperçu Je pense Voilà voilà Donc Bah merci d'avoir regardé Cet épisode Et Donc Si vous avez aimé Laissez un pouce bleu Si vous avez des commentaires N'hésitez pas à les mettre En dessous de la vidéo Et Si vous n'êtes pas abonné Abonnez vous Comme ça Vous pourrez voir Les prochaines vidéos Enfin Au moins Vous pouvez les voir Sans être abonné Mais Vous serez averti Ce qui est pas mal Donc voilà Moi je vous dis A très bientôt Pour le prochain épisode Sur Satelli Train Et Sur ce Je vous dis A bientôt Salut salut Sous-tit